Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition de ce jeudi 8 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, les néonicotinuines divisent aussi bien à l'Assemblée que dans les rangs des habiculteurs. C'est ce que nous verrons dans ce journal en période de crise sanitaire. Beaucoup de secteurs d'activité s'adaptent. C'est le cas des Escape Games qui se déplacent désormais à domicile. Et enfin, nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux, Atem Ben Arfa, a donc signé hier son contrat avec le club bordelais. Il a été présenté aujourd'hui à la presse au stade Madmut Atlantique. Nous y reviendrons dans un instant après ce journal dans le 19h Sport avec Bastien Loquet. Allez, un coup d'œil sur la météo de demain vendredi. Le ciel sera toujours chargé en matinée et devrait se dégager l'après-midi. Sauf sur le nord de la région, persistera un ciel d'averse. Du côté des températures, on notera 19 à Nior et Bayonne, 21 à Bordeaux et Pau. Et 22 pour la maximale, ce sera à Agen. Et donc pour débuter cette édition, cet appel à témoins lancé hier par la police à Bordeaux. Un homme de 49 ans était porté disparu depuis le week-end dernier. Et grâce à l'appel à témoins, il a donc finalement été retrouvé sain et sauf. Il était à Bègle. La question de l'insécurité posée au Sénat, notamment concernant le recrutement des policiers municipaux. Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde et désormais vice-présidente du Sénat, demande au gouvernement de faire paraître plus vite le décret d'application de la loi du 6 août 2019 sur la formation des policiers municipaux, qui prévoit de dispenser de toute ou partie de cette formation certains agents de police disposant déjà d'une expérience professionnelle antérieure. Cela permettrait, selon elle, aux communes de disposer plus rapidement de moyens supplémentaires. Un policier municipal doit se former en six mois. Nous avons voté au Sénat en août 2019, donc ça fait plus d'un an, dans le cadre de la loi sur la transformation de la fonction publique, la possibilité pour des agents qui sont des retraités de l'armée, de la police, de la gendarmerie ou en disponibilité de pouvoir intégrer une police municipale beaucoup plus rapidement avec une formation beaucoup plus légère. Eh bien, pour cela, il faut un décret d'application et ce décret d'application n'est toujours pas sorti alors que nous avons besoin urgentement de ces policiers municipaux pour pacifier et avoir une tranquillité publique que nous devons aux concitoyens. Par exemple, une anecdote qui me revient. Moi, j'ai un maire qui m'a dit qu'il avait embauché un ancien du GIGN, un tireur d'élite, qui a dû faire sept semaines de formation de prise d'armes. Donc voilà où on en est dans les aberrations. Voilà, dossier à suivre. Jean-Luc Gleize, le président du Conseil départemental, était l'invité de la matinée ce jeudi. Il est revenu sur la crise sanitaire qui a coûté près de 100 millions d'euros au département. Malgré ses investissements, il est plus que jamais essentiel, selon lui, d'expérimenter le revenu de base. Je crois que plus que jamais, cette idée du revenu de base est aujourd'hui devenue absolument essentielle à mettre en œuvre. Tout simplement parce que nous voyons apparaître dans les catégories de ceux qui décrochent actuellement des artisans, des auto-entrepreneurs, des indépendants, des agriculteurs qui se trouvent aujourd'hui en grande difficulté et qui nécessiteraient d'avoir un revenu qui leur permette de passer ce cap. Donc je pense que plus que jamais, cette idée du revenu de base est absolument essentielle. Et donc j'en appelle une fois de plus au gouvernement, puisqu'il avait, lui, l'idée d'un revenu universel d'activité. Mais pour l'instant, je ne vois pas tout à fait les résultats de la démarche engagée. Eh bien nous, nous avons d'ores et déjà un objet, si je puis dire, social que nous pouvons porter, puisque nous l'avons modélisé et que nous sommes prêts à l'expérimenter avec 18 autres départements. Voilà, et de son côté, la région a décidé de soutenir la filière vitamine Nicole. Hier soir, on en parlait avec notre invité sur ce plateau, Olivier Bernard, le propriétaire du château du domaine de Chevalier en Pessac-Léonien, qui effectivement a soulevé les difficultés rencontrées par la filière face à la crise sanitaire. Donc la région Nouvelle-Aquitaine souhaite soutenir les entreprises viticoles avec une enveloppe de 5 millions d'euros réparties sur 3 ans avec 2 volets, 4 millions d'euros d'aide à la commercialisation des vins sous certification environnementale et 1 million d'euros pour consolider la structuration durable de la filière. Concernant également la crise sanitaire, demain, la préfète de la Gironde, Fabienne Butchiot, fera donc un nouveau point de la situation Covid sur le département, mais aussi sur la Nouvelle-Aquitaine. Ce sera à 15h une prise de parole que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. La question sera bien évidemment de savoir si elle prolonge de 15 jours les mesures ou elle renforce les mesures déjà prises dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Rendez-vous donc demain à partir de 14h55. Ce sera sur notre antenne, mais aussi sur sud-ouest.fr. La crise sanitaire, justement, comme certaines entreprises s'adaptent pour continuer leurs activités, c'est également le cas de certains escape games qui se rendent nomades en cette période de crise sanitaire rare. Ce sont les occasions de partager des activités entre amis ou en famille. Grâce à Ubiscape, organiser un escape game chez soi est désormais possible. Découverte de ce jeu de société d'un nouveau genre avec Bénédicte Doha. Machine à fumer, ambiance tamisée et indices disposés aux quatre coins du salon. En 30 minutes, Ubiscape se charge de transformer votre appartement en une véritable maison hantée. Là, vous avez une heure pour pouvoir trouver son secret. Et sinon, c'est une présence qui a une particularité. Moi, je trouve ça fou parce que dans Ghost, c'était pas comme ça. Elle vous suit, chacun d'entre vous, après. Elle reste pas là. Et tout le temps. Ils ont pas trouvé un autre passage. Donc bon, écoutez, c'est maintenant. Né en 2018, l'entreprise bordelaise Ubiscape révolutionne le marché de l'escape game. Un jeu collaboratif traditionnellement organisé dans des lieux prévus pour. Un jeu où la réalité dépasse la fiction. On a trouvé plusieurs indices et on teste voir si ça peut, par exemple, ouvrir la valise ou ce genre de choses. On vous sent un petit peu sous pression là. Non, ça va encore. Disponible partout en Gironde, les escape games à domicile sont toujours dirigés par un game master. Un guide, tapis dans l'ombre, mais toujours prêt à intervenir si les joueurs restent bloqués sur une énigme. C'est assez drôle parce qu'ils ont trouvé des énigmes plutôt complexes, assez rapidement. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement simple sur lequel ils butent. C'est vraiment toute la partie compliquée de l'animation. C'est d'arriver à savoir à quel moment on doit intervenir. Trop tôt, c'est un peu frustrant pour les joueurs qui auraient aimé pouvoir trouver l'énigme par eux-mêmes. Trop tard, on risque un découragement. Et puis vraiment, on intervient. Là, par exemple, ils ont trouvé quelque chose. L'escape game à domicile, le bon compromis pour continuer à s'amuser en famille ou entre amis en pleine période de crise sanitaire. Vous avez libéré l'âme de la petite fille. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, est donc en Nouvelle-Aquitaine pour deux jours à compter de ce jeudi, à Pau et à Bordeaux ce soir, puis à Limoges demain vendredi. Elle poursuit donc avec cette visite son Tour de France dédié à la relance de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais aussi de l'innovation. Nous y reviendrons plus largement dans la matinale, ce sera Amandine Roncon demain matin, à partir de 7 heures. Un sujet qui divise à présent celui des néonicotinoïdes, ces pesticides dits tueurs d'abeilles. Après le vote ce mardi à l'Assemblée nationale pour leur réintroduction sur trois ans destinés au secteur de la culture de la betterave sucrière, il y a les pour et les contre, même au sein des apiculteurs. Alors que de nombreuses voix s'élèvent contre cet insecticide interdit depuis le 1er septembre 2018, d'autres approuvent cette décision. Dominique Parmentier. Eunologue agronome de formation, ancien responsable à l'INAO, Alain Mûr est devenu, un peu par hasard, il y a moins de dix ans, un apiculteur familial, comme il se présente. Il possède quelques ruches, comme ici à Martillac, à l'abri des vignes cultivées en biodynamie. Lui défend la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes pour sauver la production française de betteraves sucrières. Pour lui, il y a surévaluation du danger. Les néonicotinoïdes sont un paravent. Il faut bien comprendre que, notamment pour les betteraves, dans les betteraves il n'y a pas d'abeilles. Par contre, dans la région de Picardie, où se trouvent les betteraves, il y a beaucoup de colza. Et le colza, lui, est traité. Le néonicotinoïde, par rapport aux abeilles, ce n'est pas bon, c'est clair. Mais ça dépend dans quelles conditions il est utilisé et quels cocktails les abeilles subissent. Il y a d'autres ennemis non-toirement plus importants que les néonicotinoïdes qui sont nocifs aux abeilles. Mais l'argument est surtout économique. On n'ignore pas qu'une économie, ça se gère de façon globale, pas simplement pour les apiculteurs. Si en France, on interdit les moyens de lutter, on met l'industrie française du sucre en péril. Moralité, sauver l'économie française de la betterave vaut bien quelques sacrifices. D'autant que... Le marché du sucre sera, en France, un marché fait avec des sucres élaborés avec néonicotinoïdes en Allemagne, en Hollande, en Belgique. On ne cassera pas, pour le consommateur, on ne cassera pas le danger qu'on fait miroiter. Pas sûr que cette approche convainque les opposants. 313 voix pour, 158 contre, 56 abstentions lors de ce vote sur la réintroduction pour 3 ans des néonicotinoïdes. Parmi les députés de la majorité présidentielle, 175 élus LRM ont approuvé ce projet de loi. 32 députés ont donc voté contre le texte. 36 se sont abstenus. Et parmi les contre, la députée de la 8e circonscription de Gironde, Sophie Panonacle, que nous avons joint au téléphone. Alors, j'ai voté contre, effectivement, il faut être clair, je n'ai pas voté contre le gouvernement. J'ai voté pour la protection de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment un message fort que je souhaite faire passer. Je reste dans une démarche de confiance vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis du gouvernement. Et je fais toujours partie de la majorité présidentielle. Aucun problème par rapport à ça. Mais simplement, j'ai en conscience, j'ai pris mes responsabilités en votant contre ce projet de loi de réintroduction des néonicotinoïdes pour le traitement des semences betteraves. Moi, je considère simplement que la priorité absolue aujourd'hui, c'est protéger la biodiversité et c'est lutter contre le réchauffement climatique. Je sais que la filière sucrière est en grande difficulté. Mais au-delà de ce problème conjoncturel des attaques des parasites, de ce problème de jaunisse, cette filière, de toute façon, souffre d'un problème de surproduction et logiquement, donc, d'une chute des cours. Cela est dû, et ce n'est pas d'hier, à l'abandon des quotas de la production au niveau européen. Donc, je crois que les producteurs de betteraves, aujourd'hui, il faut qu'on les accompagne. Ils ont besoin du soutien de l'État, bien évidemment, mais ils doivent aussi se réorganiser, se restructurer. Sans doute, faut-il passer à des parcelles plus petites, avec une diversité de cultures. C'est ça qu'il faut que l'on apporte à nos agriculteurs, les soutenir, mais en aucun cas au détriment de la protection de notre biodiversité. J'y suis particulièrement attachée. – Voilà, Sophie Pannonac, qui était jointe depuis l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on va y revenir dans un instant. Adrien Verniol, vous êtes le chef des Informations Sud-Ouest. Et avec vous, comme chaque soir, on va voir ce qui nous intéresse dans l'actualité, demain, dans le quotidien. Bonsoir. – Très bien, bonsoir. – Et alors, on parlait de Sophie Pannonac, qui est actuellement à l'Assemblée nationale, pour parler notamment du projet de loi sur l'IVG, le rallongement du temps de 12 à 14 semaines. – Voilà, un autre sujet qui s'est imposé dans le débat national cette semaine, un peu par surprise, on ne l'a pas vu trop venir. On va expliquer pourquoi ce débat, justement, pourquoi allonger le délai légal de 12 à 14 semaines. Pourquoi c'est important ? Parce que 5 000 femmes, encore, chaque année en France, doivent aller avorter dans un autre pays, parce que le délai de 12 semaines reste encore court pour prendre cette décision courageuse. On explique un peu les clés du débat, et finalement, pourquoi, malgré ce vote positif, personne n'est vraiment content. – Autre sujet qui, effectivement, nous amène un peu plus loin dans le temps, c'est peut-on faire des avions propres ? Cette question se pose aussi en plein débat du changement climatique. – On parle beaucoup depuis des mois de l'avion bashing, l'avion qui est accusé de tous les torts, en tout cas, d'être un des plus gros objets polluants dans le monde. Le Covid, évidemment, n'a pas aidé l'industrie aéronautique. Donc, du coup, on a entendu le gouvernement, Bruno Le Maire, dire qu'il fallait avancer sur le projet d'avion à hydrogène, non plus en 2050 comme prévu, mais en 2035. Donc, on explique comment on peut faire un avion vert, et est-ce qu'il est si vert que ça quand on parle d'hydrogène ? – Et alors, demain, la préfète s'exprimera également à son tour pour les questions, effectivement, des mesures liées au Covid. Olivier Véran, ce soir, s'exprimait aussi. – Exactement. Donc, si on a bien compris le discours d'Olivier Véran, ça va mieux. Bordeaux est un des bons élèves, on va dire, du pays au niveau du Covid et du respect des mesures. Néanmoins, on va en reprendre pour une semaine, si j'ose dire, de mesures contraignantes, de barres fermées à 22h et les autres. Demain, la préfète devrait préciser les choses. On va expliquer pourquoi ça va mieux à Bordeaux et en Gironde. Et voilà, tous les chiffres, est-ce que vraiment il faut espérer ou est-ce que tout ça est un peu en trompe-l'œil ? – En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, Adria. On se retrouvera demain, mais donc pour certainement encore de nouvelles explications. Un tour en Dordogne à présent pour une visite au tout nouveau centre d'hébergement d'urgence construit ces derniers mois à Périgueux. Il n'aura fallu d'ailleurs que 10 mois à l'association Alte 24 qui avait repris les chalets du cœur en 2015 pour voir éclore ce projet qui permettra à 62 personnes à la rue de trouver un abri pour une à trois semaines. – Le projet de l'Alte 24, c'est donc répondre à la nécessité d'améliorer les conditions d'accueil faites aux personnes sans abri dans les chalets. Aujourd'hui, nous inaugurons ce nouveau centre avec 62 places, avec des chambres individuelles, avec un fonctionnant 24 heures sur 24 et des installations adaptées pour les professionnels et pour les personnes accueillies. – L'objectif de ce projet, c'est de permettre à des personnes qui sont en situation de grande précarité, à la rue ou dans les hôtels dissociaux, de pouvoir retrouver un lieu de vie qui leur permette à terme d'aller vers du logement autonome. – Techniquement, ici, on est sur un bâtiment qui a été fabriqué dans un atelier à partir de modules 3D et qui, en l'occurrence, sont basés sur des containers de dernier voyage. C'est-à-dire que ce sont des containers qui ont fini leur vie et qu'on réutilise, qu'on redécoupe, qu'on rouvre, qu'on rabille, qu'on isole et qui nous permettent, à la fin, d'avoir un bâtiment qui ressemble à n'importe quel bâtiment. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne voit plus du tout l'effet du container. C'est simplement une structure qui nous a permis d'aller plus vite sur la mise en œuvre. – Ce qu'on appelle, techniquement, les personnes isolées, c'est-à-dire que c'est des personnes, des hommes, des femmes seules, qui sont sans-abri ou qui risquent de se trouver sans-abri, qui sont orientées par le 115. Et puis, il y a un autre public, là, qui est nouveau, qu'on n'a accueilli pas précédemment, mais que cette nouvelle structure va nous permettre d'accueillir. C'est les familles. Donc, le site est équipé de 8 chambres, qui peut accueillir 4 personnes par famille, donc 32 places. – Voilà. Et avant de se quitter, un mot aux circulations avec, effectivement, les derniers travaux avant l'ouverture à 2x3 voies de la Rocade de Bordeaux en sens extérieur, qui occasionnera, donc, des nouvelles fermetures. Donc, à compter de ce vendredi 9 octobre, 21h, au lundi 12 octobre, 6h, fermeture dans le sens de circulation extérieur entre les échangeurs 4 et 6, mais aussi du samedi au dimanche, donc 22h à 18h, donc fermeture dans le sens de circulation extérieur entre les échangeurs 2 et 4 de la Rocade Bordeaux-les-Allées, avant de retrouver le 19h Sport avec Bastien Loquet, qui évoquera largement l'arrivée d'Athème, Ben Arfa chez les Girondins de Bordeaux. Dans un instant, nos invités pour parler des actions de Sud-Ouest Solidarité et des besoins de plus en plus importants de l'association. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada